hello 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 je suis très content de vous retrouver à nouveau bienvenue dans cette quatrième partie de la formation en javascript quel est notre thème du jour nous allons lire les fichiers externes qui peuvent être des images ou des javascript l'objectif aujourd'hui c'est de lire des lignes de code se trouvant dans un autre fichier javascript et dedans j'essaie de vous énumérer la procédure comment nous allons faire et le deuxième point c'est de lire les fichiers images et les incorporer dans notre application très bien sans tarder nous allons aller dans notre dossier javascript pour ceux qui n'étaient pas là il est là au bureau ici donc là dedans je vais aller à l'intérieur ok dedans je vais créer un dossier image comme ceci je vais créer un dossier image et je vais incorporer deux photos assurez vous que ces deux photos ou bien ce de ces deux fichiers images doivent porter des noms qui n'ont pas d'espace vous avez besoin de mettre l'espace vous mettez underscore qui est la touche 8 de votre clavier ok et vous mettez aussi deux photos ici ou deux images ici aussi d'accord bien je reviens sur le coup la première partie nous demande de lire le code dans un autre fichier javascript bien pour le moment première étape je vais d'abord créer les fichiers javascript qui comporte un code de mon choix je vais une fois lancer sublime texte sublime texte je vais créer un code de javascript choisissant à tout hasard document document point write document write entre parenthèses ceci 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 est le test le test le test du fichier qui est en dehors du logiciel principal vous pouvez créer ce que vous voulez donc chacun le choix j'écris comme ça pour pouvoir me repérer super je vais l'enregistrer file save as vous voyez ici nous avons une deux trois quatre cinq donc si j'enregistre là ça sera le sixième il va s'appeler code point j s code point j s je l'enregistre super vous voyez ça a changé de couleur bien donc j'ai envie d'afficher ceci dans une autre fenêtre d'accord bien je vais créer un autre fichier new file qui va s'appeler je vais l'enregistrer immédiatement d'accord save as va s'appeler cours 4 le cours numéro 4 point html parce que l'autre c'est que point gs ça c'est mon programme principal qui va incorporer qui va incorporer code gs d'accord bien j'écris code gs avec 2d c'est une erreur je vais mettre un seul d excusez moi d'accord je ferme celui là et je le mets là très bien bien je vais créer le code de base html html donc vous n'avez pas besoin de retaper à nouveau vous prenez les anciens vous copiez vous coller super lorsque j'enregistre je viens d'un coup 4 je le lance pour voir ce qui s'affiche absolument rien maintenant j'ai envie que le code que j'ai saisi dans code gs puisse s'afficher ici d'accord bien qu'est ce que je veux faire je viens d'un coup 4 html je mets d'abord la balise script ok je mets la balise script et l'attribut qui est là à l'intérieur je vais le changer mettre l'attribut s r pardon excusez moi s rc égal bien à l'intérieur je mets code code point j s d'accord et là je viens dans mon navigateur j'enregistre je viens là je lance je lance à nouveau et vous voyez il s'affiche qu'est ce qui s'est passé en fait je n'ai qu'écrit code js alors que le code donc j'écris là le lien code js alors que le fichier code js se trouve ici avec tout son contenu dont il a récupéré le contenu qui est là dedans d'accord il a interprété il a transmis ici là d'accord et voilà le résultat que nous obtenons très bien ok donc on va continuer on va continuer ça c'est ce qui concernait lire les fichiers en externe maintenant nous allons passer au second point qui est lire les images donc comment lire ces images là ces images qui sont celui ci et les deux là super bon je vais d'abord créer la balise qui permet de lire l'image qui permet de lire l'image la balise s'appelle img img src dedans je ne mets rien d'accord je ne mets rien puisque c'est la deuxième partie que j'ai attaqué voilà c'est ici je ne mets rien la seule chose que je vais ajouter c'est l'idée ok là ici je ne mets rien là je vais mettre id c'est l'égal à image d'accord il ya image image lui il faut éviter d'écrit image parce que c'est une certain caractère propre aussi à javascript pourquoi je préfère qu'image lue bien alors je continue je crée mon script 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 voilà je tape entrer j'essaie un peu de bien le positionner pour qu'il soit différent des autres super dedans je crée document vous rappeler document point d'être élément by id point point src vous mettez l'image src src égale j'ai mis l'image je ferme l'instruction avec le point vigueux donc je dis je mets l'attribut image c'était image underscore lu et dedans je prends mtc mtc est un format png dont je vais écrire grand mtc point png j'enregistre et maintenant je vais l'afficher donc nous sommes ici dans cours 4 je prends cours 4 je le lance et hop vous voyez c'est afficher si j'ai diminué il a pu incorporer l'image c'est super ça bien l'image est en grand caractère pouvons nous diminuer oui on peut le faire on peut le faire pouvons ajouter un attribut si d'accord white 20% d'accord voilà super donc voilà nous avons pu incorporer l'image maintenant si on veut aussi incorporer l'image de personne underscore h la même procédure et je vais copier cet élément là je vais copier cet élément d'accord je vais le coller juste en bas en dehors du script puisque l'autre déjà terminé en dehors du script et là je vais le nom de images de d'accord toujours avec le white 20% la taille parce que l'autre était plus long et je mets le script ok je copie ce script là pour ne plus avoir à perdre le temps je colle là script mais là je mets plutôt 2 parce que je veux qu'il s'affiche ici ici là je mets 2 2 2 mais le nom de l'image va s'appeler personne h personne underscore h point png c'est ça son extension si je me suis pas trompé png exactement oui et j'enregistre bien je viens là j'actualise et vous voyez donc voilà comment on prend les images pour incorporer dans le html à travers les codes de javascript maintenant supposons que nos images se trouvent maintenant dans un autre dossier img comment on va procéder dont j'ai envie d'afficher cela mais ils sont à l'intérieur de l'autre dossier c'est simple pour ceux qui sont débutants je vais leur montrer je vais copier la même chose là pour ne plus avoir perdre le temps d'accord et je vais coller en bas voilà ça c'est image 3 d'accord on change l'idée image 3 et dans le code de javascript je mets 3 je mets 3 je mets 3 excusez moi je mets 3 mais là je vais lire le nom de l'image qu'il y a à l'intérieur j ok j ça c'est mon image ou bien on prend no connection prenons no connection point png j'efface là je mets no connection point png tatatata tatata tata c'est bon maintenant je vais l'afficher j'enregistre toujours il faut enregistrer et je le lance oui le voilà ici mais sauf que j'ai du mal écrit son nom voilà pourquoi il affiche ce petit élément mais je ne pense pas parce que il se trouve à l'intérieur regardez bien qu'il se trouve à l'intérieur du img donc je n'ai pas mis le lien qui va à l'intérieur je viens ici je l'avais omis img slash vous avez vu img j'entre d'abord dans img ensuite slash je mets le nom du fichier concerné j'enregistre et je lance à nouveau voilà c'est affiché donc nous avons pu mettre des images à travers le code javascript en utilisant la balise img pour pouvoir incorporer l'image d'accord je mets img et ensuite je mets avec du code javascript l'image correspondant si vous n'avez pas compris c'est un c'est un chose que j'ai du mal expliquer vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et si vous avez des suggestions aussi ou bien d'autres d'autres manières de faire ce sont les bienvenus mais pour le moment comme le cours est consacré justement à javascript voilà pourquoi je prends la peine de faire tout le temps javascript parce que c'est le langage de l'heure ben voilà j'ai encore été j'ai été excusez moi j'ai été content de vous parler et de vous donner ce coup aujourd'hui je vous souhaite une très belle soirée ou bien un très beau début de journée prenez soin de vous inchallah et comme je dis toujours à la prochaine vidéo soyez plus nombreux s'il ya des lacunes excusez moi nul n'est pas fait mais abonnez vous à ma chaîne et fait un max de publicité et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification à chaque fois que je vais vous mettre de nouvelles vidéos toutes vos questions sont les bienvenues quel que soit le domaine si vous avez besoin de quelque chose vous m'écrivez en inbox je serai là pour vous bon allez ciao 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 ciao